Analyser la composition d'un astéroïde mais aussi prélever des échantillons afin de les rapporter sur terre, voici les missions de la sonde Ayabusa 2 et de son atterrisseur Mascott. Développée par l'agence spatiale allemande et le CNES, Mascott sera larguée par la sonde japonaise Ayabusa 2 et aura pour but de se poser sur la surface de l'astéroïde. C'est sur l'expérience de la mission Philae que les équipes de mécanique spatiale du CNES s'appuient notamment afin de faire atterrir Mascott sur l'astéroïde Ryogu d'une taille d'environ 900 mètres. Le rôle du CNES a été surtout de prédire toutes les trajectoires possibles, les sites d'atterrissage possibles. En fait, on est vraiment au cœur de la sélection du site d'atterrissage. L'équipe de mécanique spatiale au CNES a une compétence assez unique, a fait tout un tas de calculs de probabilités pour donner le plus vaste choix au reste de la communauté mascotte et fournir toutes les données d'entrée au reste de l'équipe, à la thermique, aux opérations et à tous les métiers impliqués. L'expérience du CNES, elle reste effectivement au service de la science donc oui il faut savoir aussi à un moment expliquer aux équipes scientifiques que oui effectivement on aimerait bien à l'explorer telle zone qui se trouve à tel endroit mais que ce n'est pas possible par les contraintes techniques et donc effectivement savoir trouver le meilleur compromis entre ce qui est faisable et ce qui est souhaitable dans l'absolu pour la science et ça effectivement c'est quelque chose que l'expérience du CNES peut apporter dans cette discussion. Pour réaliser cette mission, le CNES a fourni les antennes de communication, le système d'alimentation électrique et l'instrument Microméga. Ce microscope infrarouge développé par l'Institut d'astrophysique spatiale d'Orsay analysera le sol de l'astéroïde Ryogu sur deux sites différents. De son côté, la sonde Ayabusa 2 lancée par l'agence spatiale japonaise l'AJAXA a pour rôle de prélever trois fois des échantillons du sol de l'astéroïde. Et c'est au CNES que l'AJAXA a fait confiance pour guider le choix du site, un site qui respecte toutes les contraintes techniques pour l'atterrissage comme les contraintes thermiques. Les scientifiques vont ainsi obtenir des informations complètes, inédites et précises sur la composition de cet astéroïde. La nature de ces échantillons sera aussi analysée sur Terre et donc ça c'est extrêmement important pour connaître l'histoire de cet astéroïde qui est déjà très surprenant avec cet énorme rocher de 130 mètres qui est au sommet. Qu'est-ce qu'il fait là ? On ne comprend pas très bien. Pourquoi il y a un bloc qui est arrivé en haut ? Est-ce que c'est le résultat d'un astéroïde qui s'est pulvérisé, qui s'est réaggloméré ? Peut-être. L'exploration spatiale du système solaire révèle une incroyable diversité des mondes planétaires qu'on n'imaginait pas avant. Pourquoi la Terre est-elle différente de Mars, de Vénus, des autres objets ? Et on sait maintenant que la diversité des chemins d'évolution est née des processus qui ont vraiment marqué les premières étapes de l'évolution du système solaire. Il se trouve que les astéroïdes ont gardé la mémoire de ces moments-là et en particulier les astéroïdes de ce type-là, qu'on va visiter avec Hayabusa, qui ont des astéroïdes riches de composés carbonés parce qu'ils ont peu évolué et ils ont probablement en eux-mêmes ce qui ensuite émergé dans les océans terrestres, ont pu donner naissance aux structures vivantes. En attendant le retour sur Terre des échantillons prélevés par Hayabusa 2 sur l'astéroïde d'ici fin 2020, les scientifiques vont pouvoir analyser les données récupérées par mascotte. C'est vraiment passionnant parce qu'on sent qu'on participe à une coopération internationale qui vise vraiment à en savoir plus sur la formation du système solaire et sur l'humanité en général et tout ça c'est vraiment très enrichissant d'un point de vue personnel en fait. On apprend beaucoup de choses sur nous et puis et puis sur le monde en général et on a vraiment l'impression de participer à quelque chose de plus grand.